Cette vidéo présente le calculateur d'impôts transferts immobiliers et vous montre comment calculer les impôts incombant à l'acheteur et au vendeur. Dans le calculateur d'impôts transferts immobiliers, nous avons enregistré une personne célibataire, protestante, qui a vendu un immeuble le 25 janvier 2016 à Port-en-Truy. Dans les données d'investissement, nous indiquons que l'immeuble a été acheté le 4 février 1975 pour 280 000 francs. Cette somme sera indexée dans le canton du Jura et fixée d'après la date de vente. Dans les investissements entraînant une plus-value, nous ajoutons une rénovation terminée le 4 août 2002. La plus-value représente 150 000 francs. Ce montant sera lui aussi indexé. Dans les données de la vente, nous voyons la durée de détention, 40 ans et 11 mois. Au-dessous, nous saisissons le prix de vente, 750 000 francs. Les coûts admissibles, comme les frais de courtage par exemple, sont aussi mentionnés ici. Certains cantons appliquent des majorations quand le bien immobilier est habité par son propriétaire ou en cas de longue détention. Les informations correspondantes sont disponibles sous le petit « i », une option à choisir si nécessaire. Pour ce qui concerne les droits de mutation, nous pouvons préciser s'ils sont normaux, réduits ou si aucun droit de mutation ne doit être compté. Dans notre cas, ils sont à la charge de l'acheteur et du vendeur, à parts égales. Dans bon nombre de cantons, ce qui importe pour les droits de mutation est de savoir s'il s'agit d'un immeuble en habitation propre. Si c'était le cas, on choisirait cette option. Dans les facteurs fiscaux, nous voyons le gain net, qui se monte à 158 000 francs environ, et la charge fiscale pour les deux parties, près de 47 000 francs. Puis vient la répartition. Le vendeur paye les impôts sur le gain immobilier et la moitié des droits de mutation. L'acheteur prend à sa charge l'autre moitié des droits de mutation. Nous voudrions maintenant examiner une alternative, et nous cliquons en haut, au niveau variante, sur le signe « plus » vert. Dans cette variante, nous souhaitons investir une partie du produit de la vente dans un nouvel immeuble. Nous indiquons donc, dans les données de la vente, une acquisition de remplacement de 650 000 francs. Une partie du gain est ainsi différée. La charge fiscale actuelle se réduit de près de 17 000 francs. Nous effaçons ce scénario pour examiner une nouvelle variante. Il arrive fréquemment que les impôts sur le gain immobilier doivent être contractuellement payés par l'acheteur. Nous pouvons choisir cette option dans les données de la vente, ce qui entraîne évidemment une augmentation du gain net. L'acheteur et le vendeur payent maintenant ensemble près de 8 000 francs d'impôt supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501